Générique Monsieur, bonjour. Il a surpris tout le monde lors de sa récente interview au magazine Jeune Afrique. En effet, personne n'avait vu venir cette annonce du président Alassane Ouattara qui n'exclut plus aujourd'hui d'effectuer un troisième mandat. Et les commentaires vont bon train. Ainsi, pour le président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, le professeur Georges Armand-Rodgnin, cette déclaration désormais ouverte n'est que pure provocation contre le peuple ivoirien. L'idée d'un troisième mandat, le chef de l'État actuel le sait, est anticonstitutionnel, inacceptable et irréalisable en Côte d'Ivoire. Pour le politologue ivoirien Sylvain Nguessant, en n'excluant pas de se représenter, Alassane Ouattara s'offre une possibilité de faire barrière à un candidat du PDCI qui ne lui conviendrait pas et éventuellement à Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale à qui l'on prête des ambitions présidentielles. Alors, déclaration mal à propos, chantage à l'intention de son propre camp ou intention réelle propre à remettre la République à feu et à sang. Cette affaire du troisième mandat possible de Alassane Ouattara est devenue quasiment une question de vie ou de mort, au point que selon des fuites en provenance de sa cour, la tendance qui se dégage est qu'il faut par tous les moyens imposer ce troisième mandat aux Ivoiriens. Le RDR est prêt à tout pour imposer ce troisième mandat. Tous les moyens de l'État, dit-on, seront utilisés dans ce sens. À partir d'un certain temps, il y aura une répression aveugle. Tous ceux qui tenteront de s'opposer à ce troisième mandat seront sauvagement réprimés. M. Ouattara sait que ses parrains, les Occidentaux, ne feront rien pour empêcher cela, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui sur cette question. C'est un sachant du milieu qui le dit. Reste que cette position ne risque pas d'aplanir les tensions avec son allié de la coalition au pouvoir, qui estime que l'investiture pour 2020 lui revient de droit, puisque le PDCI a soutenu par deux fois, en 2010 et en 2015, le RDR du président Ouattara. Mais cette attitude questionne, et pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi en Afrique, ces derniers temps, tous les présidents, presque après avoir pris le pouvoir, dictent leur loi de revision de la Constitution pour s'éterniser ? Pourquoi en Afrique, chaque fois qu'on touche un article de la Constitution, les dirigeants pensent qu'on doit repartir à zéro ? Est-ce une raison de remettre les compteurs à zéro pour les mandats des présidents ? C'est véritablement pitoyable tout cela. Quelle désillusion pour ceux qui lui ont fait confiance après des années d'instabilité ? Pour le voir instaurer le régime le plus tribaliste et le plus corrompu de mémoire d'Ivoirien et ainsi constater les craquelures jour après jour du vernis dont les médias l'avaient recouvert ? Voilà que sans honte, il apparaît, pour ce qu'il est en réalité, un roitelet de plus sur un continent qui n'en manquait pas, prêt à s'accrocher au pouvoir jusqu'à la mort. Le sang a coulé dans ce pays à cause de la soif de pouvoir d'un homme qui voulait à tout prix devenir président. Une fois arrivé au pouvoir, avec la complicité de ceux qu'on appelle la communauté internationale, qui depuis 2011 a mis le pays en coupe réglée, tout porte à croire que la Côte d'Ivoire fonce tout droit dans le chaos par la volonté d'un seul homme. Ce serait une gigantesque erreur que de se risquer de tout gâcher à cause de la soif de pouvoir d'un seul homme. C'est ce que je crois. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501